Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes Comme de coutume le vendredi avec une nocturne qui nous attend Ce sera la première réunion, le Quintet Plus se situe dans la troisième course C'est le prix Clémentina tout simplement Une compétition réservée à des chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans N'ayant pas gagné 175 000 euros, 14 concurrents Le parcours, les 2100 mètres de la grande piste avec un départ bien entendu donné à l'aide de l'autostart Et prévu aux alentours de 20h15 Dans cette compétition, on a quelques candidatures intéressantes mais également quelques incertitudes On va rentrer dans le vif du sujet J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, Gims Duplessis Un cheval qui a été préparé pour cette épreuve Philippe Boutin, on connait bien C'est le genre de préparateur Qui rate rarement son coup L'avant-dernière fois, il a terminé deuxième d'un Quintet Sur 2850 mètres sur la grande piste Il était déféré des 4 pieds, confié à Eric Raffin Dernièrement, la course avait pour but de le préparer Il était ferré, on courait sans ambition Cette fois-ci, c'est le jour Déféré des 4, Eric Raffin une nouvelle fois Comme lors de sa superbe sortie l'avant-dernière fois Maintenant, le seul petit bémol C'est ce parcours C'est vrai que c'est un cheval qui a beaucoup de tenues Et qui n'a que très rarement couru sur des parcours de vitesse C'est le seul petit bémol Maintenant, c'est un super cheval Il est dans sa catégorie Il a déjà bien fait avec ce mode de départ Ça aussi, c'est à noter L'autostart, ça ne le dérange pas C'est juste que 2100 est la grande piste Il ne faudra pas être trop pris de vitesse en partant Mais bon, c'est un cheval qui est capable de venir prendre la tête et de faire le boulot Donc, même s'il est un petit peu pris de vitesse Il est capable de se rapprocher progressivement En pleine, en début de la montée Pour pouvoir prendre les commandes Et pourquoi pas mener sa tâche à bien Ensuite, en deuxième position J'ai retenu le 10 Gellord AM Un pensionnaire de Bjorn Group Qui est arrivé sur notre sol il y a quelques mois Et qui a montré de la qualité Alors, il n'a pas encore pu franchir le poteau en tête Mais il a vraiment beaucoup couru de belles manières à plusieurs reprises Donc, d'ailleurs, la dernière fois, regardez Il termine deuxième du prix d'Arpajon C'était sur ce parcours Il trottait une 11 et fraction C'est un super chrono Voilà, une 11-2 D'ailleurs, c'est son record Vous le voyez ici Au niveau du record réduction kilométrique En tout cas, il est déféré des 4 pieds Lui aussi, le seul petit bémol C'est ce numéro 10 Alors, la dernière fois, déjà Il avait un numéro en seconde ligne Il avait le 12 Là, le 10 Le problème, c'est qu'il est côté corde Et en deuxième ligne Du coup, ça complique un peu sa tâche Maintenant, Anthony Barrier Lui, une nouvelle fois associé S'il se sort de ce numéro piège Je pense qu'il devrait être dans le coup Et pourquoi pas même lutter pour la victoire Ensuite, en troisième position J'ai retenu un petit peu l'inconnu de cette épreuve Enfin, l'inconnu L'incertitude Le numéro 6 Galantis Galantis C'est un cheval qui, dès ses premiers pas Sur notre sol S'est imposé Et il s'est imposé de belle manière Sur les 2700 mètres de la grande piste C'était en fin d'hiver dernier Maintenant Depuis cette tentative Je ne sais pas si on l'a cette tentative Fin mars Oui, voilà, regardez Il battait Grazi Notamment Qui terminait deuxième Depuis cette tentative Il a déçu à deux reprises Du coup On ne sait pas trop A quel sens se vouait avec lui Tristan Ouvry C'est lui qui l'avait mené au succès Lors de ses premiers pas en France Il a de la vitesse Il a de la qualité Maintenant Quel visage il va nous montrer C'est l'incertitude Maintenant Si le cheval répète ce qu'il a montré En fin d'hiver Pour moi Il ne devrait pas taper loin Maintenant Ça va être une question de bon vouloir Tout simplement Mais c'est une première chance avant le coup Ensuite En 4ème position J'ai retenu le 4 Grazi Qui découvre un bel engagement Lui aussi a dû être préparé avec son Pour cette épreuve Il a de la vitesse Il a également Un bon numéro derrière la voiture Il est confié à Alexandre Abrivar Déferré des 4 pieds Bon voilà Il a terminé deuxième de Galantis On l'a vu Dans sa catégorie Ce cheval là Il est capable de bien faire Il a déjà bien fait sur ce parcours aussi C'est à noter C'est un cheval qui est meilleur en attendant Si Alexandre Abrivar Arrive à trouver les bons dos Attention à lui S'il a porté de fusil A l'entrée de la ligne droite Il est capable De réaliser une très grosse performance Ensuite En 5ème position J'ai retenu le 14 Le 14 Furiozoflini Qui vient de très bien Se comporter sur ce parcours Alors maintenant C'était face à des vieux chevaux En 8, 9 et 10 ans Là Il y aura les 8 et 9 ans Mais il y aura surtout Les 7 ans Les cadets Notamment Grazi Gims Duplessis Entre autres En tout cas Ça lui donne un peu moins de marge D'autant qu'il est en seconde ligne Mais il a l'aptitude à ce parcours Et puis Le fait que Cédric Théry Le connaisse Et soit à son sulki C'est un signe d'une méfiance Sachant qu'il y avait D'autres pensionnaires De Franck Théry Regardez Je me dis Peut-être qu'il a fait le choix Et à mon sens C'est le bon choix Et ce numéro 14 Sur Jozoflini Il est peut-être un petit peu barré Pour les premières places Mais s'il venait à finir Troisième ou quatrième Franchement Je ne serais pas étonné Moi je l'ai retenu Surtout en cinquième position Ensuite en sixième position J'ai retenu le numéro 12 Jason Dragon En Jason Dragon Qui est honnête C'est un cheval étranger également Qui fait preuve de régularité Qui fait toutes ses courses Dernièrement Il a terminé A l'arrivée Il était Non voilà C'était ici Le prix d'Arpajon Il est cinquième Derrière Gellord AM Il courait bien Il courait bien Il n'a pas trop de marge En seconde ligne Il faudra que ça se passe bien Mais Gabriel Jermy Le connait parfaitement Et je pense que ça doit pouvoir suffire Pour prendre une quête Cinquième place Ensuite en septième position J'ai retenu Last 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 winner Regardez cette régularité C'est assez impressionnant C'est une jument Qui a besoin de courir cachée C'est vrai qu'elle a De tranchant de fin de course Elle a déjà bien fait sur ce parcours Maintenant le problème Déjà c'est qu'elle est en première ligne Ça ça me plaît Mais avec le numéro 1 J'ai peur qu'elle soit prise de vitesse Qu'elle se retrouve enfermée En théorie Elle a sa chance pour une 4-5ème place Ça va être une question de parcours Mais regardez cette régularité Elle est vraiment Brave en compétition Elle fait tout ce qu'on lui demande Et voilà Le seul truc C'est qu'il ne faudra pas Qu'elle se retrouve enfermée Et si Nico Daines Arrive à lui donner un bon parcours Elle peut pourquoi pas finir A l'arrivée de se quinter Et enfin En 8ème position Je ne savais pas trop Qu'il retenir J'ai retenu numéro 3 Avec l'air de Kérosé Il n'a jamais vraiment réussi Sur ce parcours Mais il a un bon numéro Derrière la voiture Il est bien engagé Il est brave en compétition Il a déjà fini 6ème sur ce parcours Je crois que c'était Une des courses références Je ne suis pas sûr C'était peut-être la course avec Non c'était pas la course Avec Gaylord AM Le 26 mai Voilà c'était ici Le prix Ad Alberta Derrière Furioso Flini Notamment Donc voilà C'était sur ce parcours Capable de trotter un petit 11 Ça peut suffire Pour prendre une 5ème place Avec un parcours favorable Et enfin En 4 temps partant J'ai retenu le 9 Furious Purple C'est vraiment un regret Elle vient de très bien gagner Du côté de Greignes Maintenant Greignes C'est pas Vincennes Et puis elle a ce numéro 9 Derrière la voiture C'est un numéro 1 En fait pour une jument De ce calibre C'est pour ça Que ce sera un regret Mais bon Guillaume Martin est en forme Elle est déférée des 4 pieds La jument est en forme Pourquoi pas Franchement Ça peut être une possibilité Pour une 5ème place Mais avant le coup Je ne vois pas forcément Une grosse marge de manœuvre Avec ce numéro 9 On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 7 Gims Duplessis Que j'ai retenu devant Le 10 Gaylord AM Ensuite en 3ème position Le 6 Galantis Devant le 4 Grazi En 5ème position Le 14 Furioso Flini Devant le numéro 12 Jason Dragon Last Last winner Et le numéro 3 Eclair de Kérosé Ce qui nous donne un chiffre Le 7 Le 10 Le 4 Le 6 Pardon Le 7 Le 10 Le 6 Le 4 Le 14 Le 12 L'As Et le 3 Et en cas de non partant Le numéro 9 En conseil de jeu Pour moi 7 et 10 C'est deux bonnes bases Gims Duplessis le 7 Et Gaylord AM Même s'il n'a pas un super numéro Gaylord AM Il doit pouvoir s'en sortir Et lutter pour une place Sur le podium Et puis Après c'est une question d'impression J'ai retenu le 6 Galantis Est-ce que c'est une bonne base Je ne suis pas sûr Je préfère moi Vous indiquer le 4 En tant que base Pour moi c'est plus une base Dans les 4-5 premiers Que le numéro 6 Galantis Galantis Ce sera tout ou rien J'ai envie de vous dire Ceux qui veulent prendre le risque De le prendre en base C'est à vous de choisir Moi personnellement Je pense qu'avec Une telle candidature Il faut prendre des pincettes Et voilà Je vous indique 7, 10 et 4 Plutôt en base On va faire un petit tour Du côté Du quintet De ce mercredi 21 juin Avec Horace Duboutier Qui s'impose De belles manières Dans l'étape du GNT Devant Gaspard D'Angy Le leader Qui conserve son maillot jaune Bien entendu Mais qui perd un peu de terrain Sur son rival Le 7 Gendréen Qui court très très bien Là C'est Lexi Rewin Qui n'était pas du tout attendu Par effet Et le 6 Galis du Rocher Qui complète l'arrivée De ce quintet Du côté de nos deux rubriques Tiers C Tiers C Bien entendu Indiqué par nos deux rubriques Et puis un super trio A 821 euros De la part De Turcet Sur nos deux rubriques Que vous pouvez tester A partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la minute quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage de sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois D'abonnement VIP Au site Turcetirfr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition Ce sera du côté de Compiègne Pour débuter le week-end D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501